Salut à tous, comment ça va la famille ? Le chat, le chien, le poisson rouge, tout ce que vous voulez. Tu vois, quand je conduis, s'il y a un truc qui me fait royalement chier, c'est les poids lourds. Les camions pour ceux qui préfèrent. Tu sais, genre les camions bien larges, bien longs, avec les putains de remorques et tout. Notamment sur les autobroutes et surtout sur les deux fois deux voies. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand tu as un camion, tu ne sais pas pourquoi, qu'ils se décident à doubler un autre camion. Alors tu vois que les mecs, ils n'ont quasiment pas de patates, ils sont chargés à bloc. Ils mettent une éternité à doubler, mais là, ils le font quand même. Ça doit leur permettre de gagner quoi ? 5, 10 secondes sur leur trajet ? Tu as deux voies. Résultat, le mec va essayer de gagner 10 secondes pour faire chier tout le monde derrière 3, 4, 5 minutes. Quand tu vois que tu es juste derrière le camion, le mec, tu vois bien que, tu sais, il lui faut une éternité pour doubler l'autre. Ils le savent, mais non, ils le font quand même. Continuellement. Alors le pire, je crois le pire, c'est quand tu vois au loin une côte qui monte. Vous la voyez cette putain de côte qui monte ? Toi, c'est un peu loin, tu vois qu'il y a les deux camions, tu te dis bon, pas la peine d'accélérer, ça ne sert à rien, mais tu roules quand même un peu plus vite que le camion, tu le rattrapes. Et tu vois que lui, il va doubler un autre camion quand la côte, tu vois, arrive. Genre, tu es limite près de la montée et tu en as un qui se décide à doubler un autre putain de camion. Donc évidemment, forcément, le mec, il perd toute sa patate dans la montée. Tu vois, donc, le mec, arrivé en haut de la montée, tu vois qu'il n'a même pas rattrapé la moitié de l'autre camion. Mais non, il est toujours en train de continuer à doubler, tu vois. Donc toi, tu es coincé derrière pendant 10 putains de minutes à attendre que cet enculé réussisse à doubler l'autre. Alors je vous entends déjà me dire, ouais, pourquoi tu parles comme ça ? Tu sais pas ce que c'est de conduire à bois lourd, viens dans un bois lourd, machin. Oui, on me l'a déjà faite celle-là, je sais, je me rends compte, un bois lourd, c'est pas une voiture, c'est clair. Mais quel est le putain d'intérêt de doubler, notamment quand vous êtes sur une route avec seulement deux voies, putain ? Donc, non content d'essayer de doubler sur une route où il n'y a plus du tout, plus rien du tout pour doubler, vous faites chier le monde. Ça serait une autoroute avec trois voies à la limite. Bon, déjà que c'est assez chiant sur une trois voie, mais quand c'est sur une route à deux voies, tu vois, où après t'as que l'un pour doubler, eh ben, pensez-y à ça. Peut-être que c'est chiant, vous savez, un camion, c'est pas maniable comme une voiture et tout, ok, je fais bien. Mais pensez à ça, pour gagner 10 secondes sur votre putain de trajet, vous faites chier tout le monde pendant 5 minutes. Franchement, et alors le pire, je sais que vous allez me dire, ouais, ça c'est reparti à rien, machin, parce que la plupart du temps, c'est quoi qui fait ça de doubler ? C'est putain de camions étrangers. Les portugais, les hollandais, et bien souvent, les camions qui viennent d'Europe de l'Est. Mais quel bandes d'enculés cela, mais les mecs, sérieux ? Et c'est valable pour tout le monde, hein, tu vois, il y a un code de la route en France, c'est parfait pour décorer, c'est parfait pour les chiens, non. Et on dirait que ces mecs-là, ils viennent en France, ils s'en battent littéralement les couilles du code de la route, tu vois, eux, ils n'en ont rien à branler. Mais quand c'est des camions immatriculaires en France, c'est pareil, hein, c'est ces espèces de sous-merdes qui doublent sur des deux fois deux voies et qu'il faut chier tout le monde. Non, franchement, à quoi ça vous sert ? Vous allez gagner quoi ? 10 petites misérables secondes sur votre putain de trajet d'autoroute, c'est tout ? Moi, franchement, quand je vois ça, j'ai qu'une envie dans ma tête, c'est vrai, je vous le dis, hein, ça me file des envies de meurtre. J'ai envie de rattraper le mec, tu vois, de le forcer à s'arrêter, de le sortir de son poids lourd et de lui foutre une petite paire de barres humiliantes dans la queue pour lui montrer qu'il n'est pas tout seul sur la route, qu'il y a d'autres gens derrière, tu vois. Franchement, moi, c'est... Ouais, je comprends pas. Voilà, c'était juste le petit coup de gueule du jour pour dire que, bah, des fois, les bois lourds, en notamment qui doublent, ouais, sur ces putain de foies de bois, bah, vous êtes des souris, hein. Bon, vous pouvez cracher votre lien dans les commentaires, hein, je m'en bats les couilles, je m'en tape, honnêtement. Si vous trouvez que c'est pertinent, petit pouce bleu, si vous en avez rien à foutre, si vous trouvez que je suis un enculé, pouce rouge, et puis je vous dis à la prochaine.